Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai décidé de vous faire travailler un petit peu en vous demandant de lire cette phrase. J'espère que vous allez bien la voir. Logiquement, vous devez à la fois trouver qu'il y a quelques bizarreries et peut-être quand même deviner ce que l'on a voulu écrire. Je vous donne la solution si vous l'avez déjà trouvée, mais je vous montre ce qui a changé de l'une à l'autre avec ces petites flèches où je vous ai signalé les U qui sont devenus des V et le I qui est devenu un J. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans ma lettre d'information de L'Express sur le bout des langues cette semaine ? C'est parce qu'il faut savoir que la première écriture a été très longtemps en usage en français. C'est un héritage du latin où en latin on ne faisait pas la différence entre le I et le J d'une part, entre le U et le V d'autre part. Souvenez-vous de vos albums d'Astérix, vous n'avez pas fait beaucoup de latin en bonne et due forme. Et nous avions conservé cet héritage jusqu'au XVIe siècle où un érudit qui s'appelait Pierre de la Ramay publie en 1562 une grammaire. Bon, il n'écrit pas du tout grammaire, mais ça c'est un autre sujet. Et donc dans cet ouvrage, il préconise que l'on fasse la différence entre le U et le V, entre le I et le J. Et de vous à moi, on peut le remercier parce que sinon on écrirait toujours un peu comme ça. Et je pense qu'on s'arracherait les cheveux pour ceux qui en ont assez souvent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette préconisation, donc, 1562, a mis bien du temps pour être appliqué. Et cela pour deux raisons. La première, c'est parce que le pauvre Pierre de la Ramay qui était protestant est assassiné le jour de la Saint-Barthélemy. La deuxième, c'est parce que des gens n'étaient pas très d'accord, à la fois pour des raisons de fond, entre guillemets, et puis parce qu'en matière d'écriture, il y a souvent la force de l'habitude. Et il faut attendre un bon siècle avant que de premiers imprimeurs commencent à appliquer la réforme préconisée par Pierre de la Ramay. Et un siècle encore pour que l'Académie française en tire toutes les conséquences. Elle avait fini par accepter le U et le V et l'Académie française, mais bon, elle considérait que ce n'était pas des vraies lettres. Et donc concrètement, tous les mots qui commençaient par U et V étaient mélangés dans la même entrée. Et tous les mots qui commençaient par I et G étaient eux aussi mélangés dans la même entrée. Pour prendre un exemple concret, le mot « vu » suivait « utilité ». Alors imaginez que ce soit encore le cas aujourd'hui dans nos dictionnaires, ce ne serait pas très très facile de s'y retrouver. Et donc c'est à partir de 1762 seulement que dans la nouvelle édition du dictionnaire de l'Académie française, on a quatre entrées différentes, une pour le I, une pour le J, une pour le U, une pour le V, et que la langue française, qui avait jusque-là 23 entrées différentes, passe à 25 entrées différentes. Alors je vous vois venir, 25 et pas 26, parce qu'il en manque encore une. Il en manque une qui correspond au W qui lui fera son entrée bien plus tard dans le dictionnaire de l'Académie française. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, comme d'habitude, beaucoup plus de détails sur la version écrite de ma lettre d'information pour la recevoir ou pour la diffuser auprès de vos contacts, parce que j'ai toujours besoin de gagner de nouveaux lecteurs et de nouveaux inscrits. C'est très simple, vous allez soit sur le site de l'Express, soit sur un moteur de recherche. Vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse de messagerie, vous la recevez automatiquement et gratuitement. La vie n'est-elle pas belle chaque mardi ? Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Merci.